Le Club École Liberté Conditionnelle a été créé en octobre 2019 et notre but c'est de former en autonomie des pilotes handi et des pilotes valides à piloter des parapentes. Tu te mets dans la peau du pilote parce qu'en fait tu es ses jambes donc il faut bien être en fusion pour pouvoir coordonner tout ce gestuel je dirais pour pouvoir décoller en toute sécurité et puis s'éclater parce qu'on vient de s'amuser. C'est un super travail d'équipe. Voilà, l'équipe. C'est quand même une épreuve de décoller en étant en fauteuil. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des rires. Il y a plein d'humanitudes là-dedans et je pense que c'est ça qui porte tous les bénévoles qui sont dans Stasos. Ce qui nous amène dans ce ciel-là avec les copains, c'est qu'à un moment on laisse le handicap au sol. Toutes les douleurs qu'on a tout le long de l'année à trimballer ce corps un peu meurtri, et bien on n'y pense plus. On est juste libre dans l'air avec les copains. Et ça c'est un grand moment de bonheur et de partage. Moi j'aime beaucoup ces stages parce qu'on vit ensemble toute la semaine. Et du coup peut-être le côté vie en collectivité et travail en commun, c'est peut-être ça qui m'intéresse bien. De voir que tout seul en fait on n'est pas grand chose et chacun construit l'édifice. Ça c'est pourri mais c'est pas grave. Oui mais c'est funky mais amy, yeah funky mais amy. Oui mais c'est funky mais amy, yeah funky mais amy. Sous-titrage Société Radio-Canada